Donc dans cette vidéo, on va voir comment optimiser son profil LinkedIn pour avoir beaucoup plus de rendez-vous pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Sur cette chaîne YouTube, mon objectif c'est de te montrer jour après jour ce que je fais pour atteindre 30 000 euros de chiffre d'affaires avec mon entreprise B2B. L'objectif c'est que tu puisses copier et que si tu veux le faire plus vite avec moins de chances d'erreur, en tout cas pour réduire les chances d'erreur, je te propose du coup de rejoindre mon mentorat The Plan. Donc là ce qu'on va utiliser, on utilise toujours la méthode Moments. Mon objectif c'est 30 000 euros de chiffre d'affaires en créant le business le plus minimaliste possible. Donc là je suis dans la troisième ou quatrième journée, je ne me rappelle plus très très bien de ce défi, de ce building public. Et là on va aller du coup optimiser mon profil LinkedIn. Donc concrètement, je vais vérifier que vous aviez bien mon micro. Donc concrètement, ce qui est important de comprendre sur LinkedIn, vous voyez, c'est que quand vous mettez un commentaire, je vais aller sur mes commentaires, vous publiez une publication, la seule chose qui va être visible, je vais aller sur un de mes commentaires, je vais aller là, la seule chose qui est visible en fait sur votre commentaire, c'est votre photo, je vais encore plus zoomer pour que vous voyez, votre photo, et la phrase ici qu'il y a en dessous, et vous voyez la lettre, elle est coupée la mienne. Je vous ai décrévé une offre digitale et la vente, trois petits points, elle est coupée. D'accord ? Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va optimiser ça, puisque une des stratégies que l'on va mettre en place derrière, du coup, c'est d'augmenter le nombre de visites sur notre profil, grâce à nos commentaires et grâce à nos publications. D'accord ? Et aussi notamment, grâce à une stratégie d'outriche, donc une automatisation qui va nous permettre de contacter des inconnus, et de faire plus de ventes. Plus de rendez-vous déjà, et après plus de ventes. Donc, première chose, on va aller modifier cette photo et cette promesse qui est ici sur votre profil, du coup, sur la deuxième ligne. Ok ? Donc, la photo, je vais aller sur Canva. Bon, pour le coup, moi, elle est bien optimisée déjà, ma photo, mais je vais vous montrer comment je l'ai faite. Donc, c'est une photo professionnelle. Fichier, nouveau design. On va partir sur un design en 1080x1080. Et en gros, on va faire deux choses. Ce que l'on va faire, première chose, on va prendre un cercle, ici, que l'on va agrandir au maximum de la zone. Ok ? Et on va aller chercher un cadre, ici, rond, que là, on va agrandir. Alors, vous voyez, si vous vous appuyez sur Alt et sur Shift, donc ce qui est au-dessus, ce qui est à gauche de la touche espace sur un PC et ce qui est au-dessus de la touche contrôle de gauche, vous allez pouvoir agrandir et vous allez agrandir pour que, hop là, je recommence, pour que vous ayez un espace, là, gris. Alors, dans mon cas, moi, je vais aller chercher ma couleur. Je vais prendre le 12CB58 qui est mon vert. Et à l'intérieur de cette image, ici, je vais aller chercher ma photo. Donc, la photo professionnelle que j'ai prise. Je pense qu'elle est là. Déjà. Non, elle n'est pas là. Donc, je vais aller la chercher dans mes photos. Photo Florian. Elle est ici. Donc, je l'ai mise à l'intérieur du cadre, ici. Et vous voyez, là, je l'ai un peu agrandi. pour pouvoir l'agrandir. Et j'aime bien, moi, la mettre un tout petit peu en décalé, comme ça. OK. Donc, je vais, du coup, télécharger ma photo. Télécharger. Je vais sur LinkedIn. Ici, je clique sur ma photo. Modifier. Alors, est-ce qu'elle s'est téléchargée ? Téléchargement, c'est pas. Voilà. Là, elle est téléchargée. OK. Ici, du coup, je veux mettre une nouvelle photo. Je ne veux pas la modifier. Ajouter une photo. Télécharger la photo. Elle est ici. Vous voyez que là, ça a bien pris le cadre. Enregistrer la photo. Donc là, ça a bien changé la photo. OK. Qui correspond à la photo que j'ai aussi sur l'icône de ma société qu'on verra après. Donc, j'ai ma photo. J'ai mon contour vert. Ce qui va faire que quand je vais mettre des commentaires quelque part, vous allez voir. On voit bien ma photo et on voit bien ce contour vert. OK. Donc, je suis bien visible. Deuxième chose, du coup, c'est cette phrase ici. Cette phrase ici, je vous aide à créer une offre digitale et à vendre tous les jours grâce à la méthode moment. On a vu qu'elle était gênante parce qu'elle était coupée. Du coup, je vais l'optimiser. Donc, je clique sur le petit crayon ici. Je descends. La titre du profil ici, en fait, je vais écrire je vous aide à vendre tous les jours une offre digitale grâce à la méthode. Je vous aide à vendre tous les jours votre une offre. Alors déjà, en fait, le truc, c'est que c'était bien quand même l'idée de je vous aide à créer. Pourquoi ? Parce que vous êtes très nombreux à avoir des compétences et vous ne savez pas quoi vendre. Donc là, en fait, plutôt que de vous dire la méthode, je vais juste me focaliser sur je vous aide à créer une offre digitale sexy à partir de vos compétences. je vous aide à créer une offre digitale attrayante à partir de vos compétences. OK. On va voir si ça ça tient. Donc, on ne peut pas trop vérifier. Enfin, il y a un nombre de caractères. Ce que je fais, moi, généralement, c'est que je regarde là et je vais encore une fois sur un commentaire que j'ai laissé et je vois où est-ce que ça coupe. Je vous aide à créer une offre digitale attrayante à partir de... OK. Alors, on va changer ça. On va l'optimiser. Peut-être, on va mettre créons ensemble. J'aime bien. Je vous aide. Je vous aide à créer... Je ne sais pas si c'est une offre digitale ou... un mentorat en ligne à partir de vos compétences. On va voir. Ah, je sais. Je vais écrire là. Je vous aide à faire 30 000 euros par mois en digitalisant vos compétences. Je vous aide à faire 30 000 euros par mois. Créant, une offre. Le truc, c'est que l'idéal, ça serait de dire on va créer une formation en ligne parce que vous pensez tout ce qui est créer une formation en ligne mais ce n'est pas ce que je vais vous faire faire puisque justement, je ne recommande pas la formation en ligne. Et l'offre digitale, elle n'est pas hyper sexy. Bon, je vais laisser ça pour l'instant. Je vais sans doute l'optimiser au fur et à mesure. L'objectif étant de vous montrer comment optimiser. Vous allez voir que ça va changer. D'accord ? Ce qu'il faut qu'on fasse ensuite, c'est qu'on optimise la bannière et qu'on aille changer ce call to action et essayer de rejoindre la forge. D'accord ? Donc là, on va leur proposer directement de prendre rendez-vous. Pour ça, moi, j'utilise l'outil Meeting de HubSpot. Donc, vous allez créer, c'est gratuit. Vous créez votre compte HubSpot. D'accord ? Et vous allez aller dans Bibliothèque, Planificateur de réunion. Ok ? Dans le planification... Vous avez le droit à une planification de réunion par personne. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer votre réunion, Modifier. Ici, vous allez connecter votre agenda. Alors, l'agenda, en fait, ce n'est pas ici. Il faut aller dans les paramètres du compte, ici. Il faut aller dans Calendrier. Et ici, vous allez connecter votre agenda, que ce soit Gmail ou que ce soit l'agenda Apple. D'accord ? Vous allez synchroniser votre calendrier. Encore une fois, je vais zoomer. Donc, vous allez dans Général, Calendrier. Là, vous allez dans le calendrier, vous connectez votre Gmail. Le mien, c'est mon adresse email. Je synchronise mon calendrier et je clique pour les pages de planification de rendez-vous. Je retourne dans Bibliothèque. Planificateur de réunion. Ici, je clique sur Modifier. Là, vous allez donner le nom interne de votre réunion. Pas très, très grave. Ici, le titre de l'événement, ce qui est intéressant, en fait, vous voyez, le mien, ça va être Cricri, Prénom. Par exemple, Alexandre et Florian, construction d'offres digitales. Pour remplacer le prénom de la personne, ici, vous allez dans le jeton du contact et vous mettez Prénom. La localisation, pour moi, c'est un Google Meet. Je l'ai bien mis. Et ici, une description. L'objectif essentiel de ce bilan stratégique est de vous aider à réussir dans votre nouvelle activité. Nous vous offrons cette opportunité gratuit de travailler ensemble. L'objectif essentiel de ce bilan stratégique est de vous aider à identifier identifier une offre digitale que vous pourrez vendre tous les jours grâce à vos compétences et votre expérience. C'est une occasion unique que nous vous mettons à disposition. Il est important de noter que ces endroits ne pourraient pas être reprogrammés. C'est une occasion unique que je vous propose. je vous propose et il est important de noter que ce n'est pas pas trop grave. Ne manquez pas cette chance de procédure. Ok. Je vais retirer cette phrase. Dénin. je vais créer je vais vous aider à avoir à identifier à créer une offre complète et à mettre à définir un plan d'action pour atteindre vos premiers 10 000 euros par mois. Ok. Donc d'ailleurs c'est ce que je vais changer. Donc là une fois que j'ai créé ça vous pouvez voir la planification donc je ne vais pas mettre 45 minutes je vais mettre 30 minutes. Mon fuserole horaire moi c'est l'Argentine Brésil. J'ouvre bien mon calendrier sur ces périodes-là de 9h à 12h et de 12h à 14h sur l'offre sur l'offre brésilienne. Je mets bien ma photo. Je peux je laisse jusqu'à 4 semaines de roulement. Délai de préavis minimum 30 minutes non. plus que ça en minimum 4h parce que sinon je ne vais pas l'avoir. Période de battement entre les réunions 15 minutes modification de l'heure de début ok définir la fréquence des heures de début ok toutes les 30 minutes parfait nickel et donc là on a le lien vers ma page de destination d'accord et je vais vous pouvez utiliser des emails de confirmation donc si je retourne aux réunions ici je vais pouvoir copier mon lien et du coup ce lien m'envoie bien vers le bilan stratégique donc je peux choisir une heure je repris mes données je sais que c'est sur Google Meet je peux confirmer sauf que ce n'est pas très très beau on ne peut pas vraiment du coup le personnaliser pour que ça soit sympa donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre dans un tunnel sur du coup système.io donc on va créer un tunnel sur système.io l'objectif étant il va s'appeler du coup bilan je vais mettre rendez-vous création d'offres sur mon nom de domaine Florian Pouvreau c'est un tunnel de type personnalisé là je vais ajouter une page de type page de capture page de capture en fait mon objectif c'est de récupérer l'email de la personne pour la relancer si elle n'a pas pris rendez-vous avant qu'elle prenne rendez-vous donc je vais faire deux pages du coup il va y avoir la page de remerciement thank you page et sur la thank you page je vais prendre une thank you page classique celle-ci sur la thank you page je vais intégrer le calendrier prise de rendez-vous RDV ok et donc la page de capture elle va s'appeler là je vais prendre une page classique si quelqu'un de système.io voit cette vidéo mettez-vous la page de rendez-vous classique enfin où il n'y a rien le plus rapidement possible donc ok donc en gros ce que je vais faire c'est que sur la thank you page ici je vais modifier la page je vais retirer le bleu moche là tac moi mes couleurs c'est le fond est en noir la couleur du texte va être en blanc les liens sont en vert et la page la police du pop-ins les titres c'est du play faire display mes titres couleur du texte c'est du blanc aussi couleur des liens en vert couleur du texte en blanc couleur d'arrière-plan de la page noir ok je retire ça et là je vais intégrer le rendez-vous ok donc je mets un code HTML je vais dans meeting plus d'action intégrer je copie ce code je vais dans mon éditeur HTML modifier le code je l'insère ici j'enregistre et on voit bien que sur ma page il y a bien la prise de rendez-vous ici donc ce que l'on va faire c'est qu'on va juste mettre du titre du texte au dessus un titre on va mettre ici choisissez votre créneau pour notre rendez-vous attention aucun rendez-vous ne pourra peut-être replanifié si vous le manquez ça je le mets parce que j'ai plein de gens qui me prennent des rendez-vous et qui se montent pas au rendez-vous et après veulent un autre rendez-vous donc ça je l'accepte plus ok donc si je vérifie j'ai bien ça sera pas comme ça il n'y aura pas ça en jeu ça sera bien comme ça ok parfait donc là on peut prendre le rendez-vous maintenant on va aller faire rapidement la page de prise de rendez-vous on va faire la même chose le fond la page en noir les liens en vert le texte en blanc la police c'est du pop-ins et les titres c'est du playfair ok ce que je vais faire là c'est que j'aimerais avoir là je vais mettre mon logo la section je vais lui mettre une largeur large ici je vais aller chercher mon logo il doit être déjà dans mes images ok je vais le mettre un peu moins gras voilà ici je vais mettre deux colonnes je vais mettre un titre je vais mettre la description les titres ils sont pas en haut voilà en blanc ah non ça c'était la page couleur des textes le type titre en blanc et ici je vais leur je vais juste vous demander votre je vais mettre un bouton et deux champs de formulaire votre prénom et votre email ok on va mettre un petit espace pour que donc une marge en haut de 30 tac donc le titre là ça va être réserver votre bilan non on va mettre plutôt définition ensemble l'offre digitale scalable que vous pourriez vendre grâce à vos compétences et votre expertise expertise ok alors encore une fois vous savez comment je travaille d'abord je fais des choses après j'optimise donc là je vais d'abord commencer par ça ensuite j'optimiserai probablement ces textes là etc mais pour le moment ça peut être suffisant d'accord on verra dans un deuxième temps quand on aura les résultats de la page si elle fonctionne ou pas en tout cas déjà on va faire ça donc lors de cet échange via vidéo conférence je vous poserai des questions sur votre sur vos compétences et votre expérience professionnelle afin de définir afin de vous expliquer de vous montrer afin de vous présenter une offre digitale afin de vous présenter ce que vous pourrez créer comme business en ligne alors je fais exprès de ne pas optimiser maintenant parce que je n'ai pas envie de vous saouler disons-moi du terme avec l'optimisation d'accord d'accord l'objectif c'est de vous montrer les choses les textes ça sera les vôtres donc il faudra que vous passez du temps dessus aussi moi je vais passer du temps dessus je ne vais pas le faire maintenant d'accord là l'objectif c'est vraiment de vous montrer comment je fais alors il y a un truc qui est assez fou dans le monde d'aujourd'hui c'est que si vous ne dites pas aux gens qu'il faut remplir le formulaire ils ne le feront pas donc là en fait moi ce que je vais écrire c'est que je vais écrire étape 1 vos coordonnées et je vais faire un autre texte remplissez le formulaire ci dessous pour prendre votre pour réserver votre bilan stratégique ok tac je mets tout à gauche étape 1 tac ça je vais l'écrire en vert je vais juste mettre le 1 en vert en fait le reste je vais le mettre en blanc tac ici on va faire les choses propres donc ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher je vais le mettre en noir ici tac bien un peu plus foncé le texte du ici du prénom ça sera en blanc quand je vais le remplir là ça s'appelle l'emplacement ici l'emplacement ici je vais le mettre en vert ici je vais mettre une bordure verte alors je vais me simplifier la vie d'accord ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer ce ce style et ici je vais aller chercher adresse email et ici je vais mettre adresse je vais mettre juste email professionnel tac et du coup je vais donc là l'objectif de the bouton c'est bien d'enregistrer le contact et d'aller vers l'étape suivante du tunnel ici en texte du bouton en fait je vais mettre du coup réserver un créneau je vais rien mettre en sous-titres la couleur d'arrière-plan c'est mon vert le la couleur du texte c'est en noir le texte c'est bien du pop-ins mais je vais le mettre en gras et je retire voilà donc si je teste ce tunnel ce tunnel ici du coup c'est rendez-vous enfin pour vos rendez-vous normalement je vais vérifier ouais alors pourquoi ça charge pas voilà ok j'ai bien les tapas à vos coordonnées si là je rentre mon prénom et mon adresse email si je réserve un créneau ça affiche bien les créneaux disponibles donc on est aligné avec ça ce qui va ce qui permet de ici si je clique ici je vais pouvoir du coup modifier ici le rejoint de la forge ici je descends sur mon profil ici il y a écrit site web je mets le lien de mon rendez-vous et là je vais mettre du coup réserver prendre rendez-vous maintenant je vais mon prendre rendez-vous qui est prêt je vais modifier ma bannière ici pour que sur ma bannière je montre qu'ils peuvent prendre rendez-vous et qu'on peut aller du coup définir ensemble à partir de leur connaissance et de leur expertise ce qu'il peut le vendre donc pour là on recommence on va sur canva canva nouveau design là je vais prendre linkedin normalement il y a bannière linkedin quelque part photo tout tout annonce ok elle n'y est plus donc on va faire dimension bannière linkedin une bannière linkedin c'est du 1584 fois 396 j'ai un design 1584 1584 fois 396 et là en fait ce que je vous conseille de faire c'est de prendre une capture d'écran de votre écran comme ça la copier la coller ici agrandir pourquoi ? pour savoir où est la photo déjà c'est intéressant de voir qu'elle est plus large qu'est-ce qui est dit ici bon ok il faudra y penser donc ça veut dire que la photo donc ce que j'ai fait là vous voyez j'ai les règles ici qui sont affichées en fait vous allez dans les options ici je ne sais plus où on affiche les règles sur canevas afficher paramètres afficher les règles et les repères et là en fait je vais la prendre et je vais faire ça et ça ok je peux supprimer l'image derrière je sais que à cet endroit là ici j'ai la photo je ne peux rien écrire à cet endroit là je vais faire quelque chose de très simple parce qu'encore une fois je suis toujours sur un business minimaliste donc tac un fond noir mon texte ajouter une zone de texte en pop-ins c'est ma police d'écriture et là je vais donc leur écrire c'est ma police d'écrire créer je vous apprends à créer un business en ligne minimaliste qui à partir de vos expertises et à générer 30 000 euros par mois sans salarié ok ça ça va être ma promesse on va la mettre en gros encore plus tac donc je vous apprends à créer un business en ligne minimaliste donc business en ligne minimaliste je vais le mettre en gras à partir de votre expertise je vais le mettre en tac générer 30 000 euros de CA mensuel ça je vais le mettre en vert en gras et en vert 12 cb58 et 100 salariés je vais faire un petit truc je vais mettre un petit un petit carré sur canva je croyais qu'on pouvait mettre un fond sur le texte je vais le faire comme ça je ne suis pas le meilleur des utilisateurs de canva normalement je fais tout sur photoshop mais là pour vous simplifier la vie et pour le faire avec vous du coup je le fais sur canva et 100 salariés je vais l'écrire en noir ok ça c'est ce qu'il y a écrit ok et donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre une flèche dans les formes je vais chercher une flèche ok je vais la mettre en blanc je vais donc écrire renez rendez-vous pour que l'on définit ensemble l'offre digitale que vous pourriez créer encore une fois comme je vous le disais je me suis vraiment rendu compte que vous avez cette problématique c'est de savoir quoi vendre c'est ce qui vous bloque le plus et pour ça donc ça ce que je vais faire c'est que je vais ensemble définir ensemble je vais le mettre sur un fond je vais mettre un rectangle l'objectif c'est vraiment de faire des choses simples pour l'instant d'accord pour faire nos premiers 10 000 euros on n'a pas besoin d'avoir un profil ultra optimisé on va l'optimiser au fur et à mesure à chaque fois je clique sur les bases de sur les barres je vous perds définir ensemble l'offre du final donc ça et ça je vais le décaler ok et ce que j'aime bien faire moi c'est de prendre un screenshot de cette petite partie là sur mon profil je vais les mettre ici je peux retirer c'est pas beau mais vous allez voir que ça a fonctionné donc je télécharge encore une fois l'objectif c'est je pense que je fais un peu moche spécifiquement pour vous montrer que c'est pas ça qui va faire la différence bien entendu dans quelques mois quelques semaines quelques années vous aurez quelque chose de bien plus optimisé mais aujourd'hui voilà ce que ça donne alors je vais mettre un petit coup de zoom dessus je vais juste la zoomer un petit peu je vous apprends à créer un business à partir de votre expertise à générer 30 000 euros de c'est un mensuel sans salarié prenez rendez-vous pour qu'on puisse tac prendre rendez-vous il est là et si je clique ici on a rendez-vous ok derrière ici on va aussi modifier nos infos on va optimiser ça du coup vous aimeriez créer un créer un produit digital afin de d'augmenter votre chiffre d'affaires sans travailler plus sans augmenter en travailler plus c'est pas mal je peux vous aider deux points tac et je vais mettre là ici c'est rendez-vous ok donc ça je laisse que c'est un vrai texte je l'avais déjà mis vous pourrez aller lire mais de toute façon on va pas vraiment le voir en fait vous aimeriez créer un produit digital afin d'augmenter votre chiffre d'affaires il manque un essai à faire sans travailler plus travailler ER je peux vous aider tac rendez-vous ici on va mettre du coup notre page de rendez-vous alors la page de rendez-vous elle est ici ce que j'aime bien faire moi tout simplement c'est de prendre un screenshot de cette partie là je l'enregistre comme image et vous allez voir pourquoi est-ce que ici je vais ajouter un lien mon lien du coup c'est celui-là et là en fait ça va me donner l'option de mettre une miniature je vais mettre la page et là je vais donc mettre définition définition offre digitale ou créer une offre digitale création d'offres digitales lors de cette ce bilan stratégique offert nous définirons ensemble l'offre digitale qui vous permettra d'atteindre 30 000 euros de CA mensuelle d'atteindre de générer 30 000 euros c'est marrant ça fait ça permettra générer 30 000 euros de CA mensuelle et là en fait je vais retirer cette vidéo là ok alors j'ai déjà un ebook mais du coup je vais me focaliser sur les rendez-vous donc ok donc ça on a fait ça donc on a la création d'offres digitales on pourrait même dire que c'est un atelier bilan offert je vais mettre création d'offres digitales je vais même pour l'instant est-ce que je retire pour l'instant je vais retirer l'ebook je vais juste mettre ça comme ça ça va prendre plus de place voilà bilan offert et ici en fait je vais vous voyez là j'ai la forge mon entreprise ce qui est très important ici c'est vous créez déjà une entreprise pour ça vous allez aller dans vous et alors moi j'ai peut-être trop d'entreprises ici voilà vous allez dans pour les entreprises créer une page d'entreprise sur votre page d'entreprise ensuite qui s'appelle pour moi la forge ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre ici vous allez modifier ça et vous allez dans modifier la page information sur la page mettre votre logo ici et le nom de la page pourquoi ? parce qu'en fait du coup ça vous permettra d'avoir quelque chose qui est propre sur votre profil ici et surtout vous allez pouvoir dans cette société qui est une page d'entreprise mettre plusieurs du coup activités et là du coup je vais ajouter l'activité bilan atelier de création de bilan offert création d'offres digitales ici aussi je vais ajouter ça pour ça qu'est-ce que je fais je crée une nouvelle expérience ajouter un poste ici je vais l'appeler création bilan offert je vais mettre même prendre prenez rendez-vous création d'offres digitales le type d'emploi je vais mettre indépendant et là mon entreprise en fait je vais chercher mon entreprise donc pour moi c'est la forge ici hop là le lieu on s'en fiche le lieu là j'occupe ce poste donc depuis on va mettre juin 2024 je change pas le titre du profil et là à l'intérieur je vais juste mettre pour réserver votre bilan offert bilan stratégique offert et définir ensemble l'offre digitale qui vous permettra de générer 30 000 euros de serre mensuel cliquez si copier une virgule copier coller ce lien votre navigateur et donc ici en fait ce que je vais faire c'est que j'ai une page qui s'appelle guide complet des symboles pour illustrer vos postes et je vais aller chercher la petite flèche que j'aime bien qui est tout en bas ici je vais cliquer sur enregistrer et vous voyez qu'ici du coup j'ai ajouté cette expérience si je reviens là vous voyez que si vous allez sur mon profil vous descendez ici vous avez prenez rendez-vous en ligne création d'offres digitales et là vous avez le lien que vous pouvez copier coller là on a optimisé notre profil c'est à dire qu'on va avoir par exemple j'ai eu 1032 vue de profil dernièrement on va avoir des gens qui vont prendre rendez-vous pour ça quelque chose qui m'intéresse c'est que générer 30 000 euros de chiffre d'affaires pour beaucoup d'entre vous ça peut peut-être être un peu peut-être être beaucoup je vais peut-être mettre 10 000 je vais voir parce que 10 000 en fait c'est la première étape de The Plan on vous aide avec une garantie à faire 10 000 euros de chiffre d'affaires avec votre première offre digitale donc en fait ce que je pense que je vais faire c'est que je vais mettre je vous aide à créer à faire 10 000 euros de CA ici 10 000 euros de CA avec votre première offre digitale et je vais mettre entre parenthèses garantie résultat garantie je vais mettre ma petite flèche avec votre premier produit digital du coup je vais modifier sur Canva ici 1000 euros de CA et là ici je vais écrire résultat garantie que c'est vraiment il est où le texte que je viens de faire voilà en fait on a dans The Plan on a vraiment cette garantie c'est à dire qu'on continue de vous accompagner tant que vous n'avez pas fait 10 000 euros ça prend 2 ans on fera 2 ans alors ça a jamais pris 2 ans mais en tout cas on continue de vous accompagner on vous lâche pas tant qu'on n'a pas tenu notre promesse dans le mentorat encore une fois tac 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 ok je retélécharge vous voyez le côté optimisation j'y pense je modifie je change et c'est vraiment ce que vous devez faire ici je change modifie tac 10 000 euros de CA résultat garantie je suis vraiment désolé je vais vraiment faire en sorte de ne plus avoir cette problématique de raccourci clavier parce que c'est très très chiant tac résultat garantie ok donc là je l'ai modifié on est bien sur les 10 000 euros de CA 10 000 euros de CA je crois que j'avais mis aussi dans la partie info non ok donc j'ai terminé pour aujourd'hui sur l'optimisation optimisez votre profil aussi suivez si vous voulez bien cette aventure faites le en même temps que moi comme ça si vous arrivez à 30 000 euros de chiffre d'affaires c'est génial aussi et si vous voulez rejoindre du coup le groupe whatsapp où tous les jours je donne des conseils je vous on se on s'entraîne sur linkedin etc je vous mets le lien du coup vous voyez là le boost linkedin l'entraide etc dans le groupe whatsapp je vous mets le lien de la vidéo juste en dessous de cette vidéo dans la description ou pour certaines personnes c'est à droite de cette vidéo d'accord du coup très bonne continuation à vous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo ciao 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 – Sous-titrage FR 2021